Ce matin Carole. Je suis sur une terrasse dans une villa à Fréjus. Dites-donc, c'est quoi ces deux ? Pas mal. Alors attention, pas une villa de milliardaires, loin de là. Ici, vous avez dans le jardin une immense machine à laver, car ce sont des SDF qui viennent passer la journée, laver leur linge, prendre une douche, grâce à une personne. Cette personne, c'est sœur Emmanuelle. Elle s'est battue de son vivant pour que cette villa soit attribuée aux amis de Paola. A plus de 90 ans, elle venait dormir ici une nuit par semaine. Et c'est vraiment elle qui commandait. Petite visite avec d'anciens bénévoles, Antoine et Patrick. Vous voyez donc qu'on est là dans un bureau. Et donc, c'était sa chambre avec simplement un lit, une petite table. Enfin, vraiment le confort d'une cellule monacale. Quels souvenirs vous en gardez ? Il n'y avait pas de travail avec sa manuelle. Ça se passait tout simplement. Quand elle a envie de poser une question, elle vous prenait à froid. Si vous voulez, le préfet rentrait ici et lui disait « Qu'est-ce que tu fais pour les pauvres ? » Moi, j'ai des souvenirs précis de nos premières réunions d'associations. Tout le long du conseil d'administration, on avait l'impression qu'elles dormaient. Et puis tout d'un coup, en fin de séance, Sœur Emmanuelle avait tout enregistré. Elle avait repéré deux, trois trucs à dire. Et ce qu'elle disait était étonnant de justesse et tout ça. Moi, c'était une femme qui m'a épaté. J'étais en admiration de moi. Je ne le disais pas parce qu'elle n'aimait pas ça. Il illuminait les gens autour d'elle. Quand je l'ai écouté, j'ai dit « Sapeau, comment on fait pour être comme ça ? » C'était une dynamite. C'est vrai qu'on connaît son investissement en Égypte, au Caire, mais moins cette partie de sa vie dans le Var. Oui, vous avez raison. C'était les dix dernières années de sa vie qu'elle a passé dans une maison de retraite à quelques kilomètres de là, à Calian, où elle est enterrée. D'ailleurs, cela fera dix ans demain. Elle avait le regard des pauvres me confier un SDF dans cette ville-là. Éric aussi l'a bien connu. Aujourd'hui, il a 46 ans. Il vit de petits boulots dans un mobilhome. Et il se souvient de ses discussions avec Sœur Emmanuelle. Ce qui était bien, c'est qu'on pouvait discuter de tout. On pouvait parler de drogue, de sexualité. Elle n'avait pas de tabou. C'est ça qui était bien. Ce qui m'a marqué chez Sœur Emmanuelle, c'était sa joie de vivre. L'empathie envers les gens. Comme elle, elle avait beaucoup vécu dans des situations très précaires. Quand elle nous répondait, elle nous répondait. Elle se mettait à notre niveau. Quand on parlait avec elle, on repartait. Des fois, on était soulagé. Comme si on s'était vidé d'un poids. Et la dernière fois qu'elle est venue à Fréjus, c'était encore pour se battre. Demandait des jardins cultivables pour les sans-abri. C'était six mois avant sa mort. En fauteuil roulant, avec un masque à oxygène. On peut dire qu'elle se sera vraiment battue jusqu'au bout. Un bel hommage à Sœur Emmanuelle qui nous a quittés il y a dix ans déjà.